Et c'est comme ça qu'on a appris qu'on pouvait être premier à une élection, et pas la gagner quand même ! Et qu'au vu du paysage politique avant et après l'élection, Macron vient encore une fois de valider le théorème de Snake Piscane. Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes. Ok, je suis peut-être passé un peu vite à la conclusion, on va développer, c'est parti. Salut tout le monde, aujourd'hui, petite vidéo hors série, je fais un petit passage par YouTube vite fait pour vous dire On a gagné ! On a gagné ! Parce que oui, le Front Populaire est arrivé en tête des législatives anticipées, alias la grosse grenade dégoupillée de Manu Max qui a fini par se retourner contre lui. Sauf que, sauf que je me demandais bien comment le roi Macron, seigneur de la disruption, allait pouvoir s'en tirer, et on le connaît avec lui. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Et c'est pas bon pour la santé du cigare. À chaque fois qu'un truc du genre arrive, alors qu'il se mange une défaite, que le mouvement social semble être un peu fort, à chaque fois qu'on se dit « Non, là c'est pas possible, il va falloir qu'il fasse quelque chose », j'oublie toujours que dans le panel des actions disponibles, « Il est toujours possible de ne rien faire ». De manière évidente, jusqu'à la mi-août, on doit être concentré sur les jeux. Et puis à partir de là, en fonction de l'avancée de ces discussions, c'est ma responsabilité de nommer un premier ministre ou une première ministre et de lui confier la tâche de constituer un gouvernement et d'avoir le rassemblement le plus large qui lui permette d'agir et d'avoir la stabilité. De laisser pourrir. Et que dans le contexte politique, ça peut même être une bonne stratégie. Il pensait que la gauche n'arriverait pas à s'unir avant les élections. Qu'à cela ne tienne, on y est arrivé. Et bien, qu'est-ce qu'il s'est dit d'autre ? On s'en fout, on va les laisser mariner. De toute façon, dans 15 jours, ils se battent entre eux comme des chiffonniers en se traitant tous les noms. On la connaît la gauche. Et ce qui devait arriver, arriva. Cafouillage, atermoiement, ça dure. On serre les fesses pour que le PS ne trahisse pas. Pas tout de suite. Glucksmann part tout seul vers son cap clair. Et Ruffin. Ruffin ? Bref, on avance comme on peut, mais jusque-là, ça tient. Qu'à cela ne tienne, Macron, il avait tout prévu. Attention, non, nouvelle règle, j'ai mieux. Par le nouveau Front Populaire que vous évoquiez, qui a donc un programme, qui a donc une candidate depuis ce soir, qui s'appelle Lucie Casté. Est-ce que vous allez l'appeler demain pour lui dire venez me voir, on va voir si vous pouvez composer un gouvernement ? Le sujet n'est pas là. Un peu ? Non, le sujet n'est pas un nom donné par une formation politique. Et hop, en fait, on s'en fout d'avoir un Premier Ministre, ce qu'il faut, c'est trouver une majorité. De droite. Hein, bien sûr. Sauf qu'en réalité, si on se place du seul point de vue, du jeu politique, la popole, la politique politicienne, ben, c'est bien joué. C'est dégueulasse, mais c'est bien joué. Parce que oui, il faut le dire clairement, le nouveau four populaire a gagné les élections législatives. Grandes ou petites, une victoire, ça reste une victoire. Mais une démocratie, une république, ça se remporte pas avec une élection. Et on est beaucoup à l'avoir oublié. Il y a un tête baissée qu'on était dans l'angoisse du moment, la rapidité, la surprise, et puis la trouille qu'on était nombreuses et nombreuses à avoir, de voir le fascisme monter sans qu'on puisse pas l'arrêter, apparemment. Et donc, gagner une élection, ben, ça semble plus vouloir dire qu'on peut gouverner. Voilà, c'est nouveau, c'est du macronisme. Personne n'a gagné. Alors moi, je me suis beaucoup tué pendant cette période, mais maintenant, et même si on ne le voit pas franchement plus clair, il est temps, je pense, de compter les forces. On va essayer de voir où tout ça va nous mener. Parce que, ok, on a gagné, mais vous allez voir que c'est comme les JO. C'est pas Jojo. Et tout d'abord, il faut compter les forces politiques en présence. L'Assemblée nationale a pas mal bougé à l'occasion de ces élections. Pour rappel, l'Assemblée précédente, ça ressemblait à ça. Attention, dissolution. Les macronistes perdent un tiers de leurs députés, ils passent de 250 à 166. Et puis, les députés qui gardent, attention, un paquet d'entre eux ont été réélus à la faveur du barrage et du bésistement républicain. Ils doivent leur siège au castor de gauche, en gros, qui sont, on va le dire définitivement, les derniers vrais républicains de ce pays. C'est donc une branlée, que les choses soient claires, mais une branlée bien moindre que ce que ça aurait pu être. La gauche reprend du poil de la bête, 44 députés en plus, ça fait 30%. Voir, pour le PS, ils ont doublé leur nombre de sièges, alors qu'on les croyait morts et enterrés. Bon, après, c'est facile de doubler un nombre de sièges quand tu pars d'aussi bas. Et l'extrême droite, à la faveur du ralliement de Ciotti, du harcèlement médiatique de Bolloré, fait le meilleur score de son histoire. Il passe de 88 députés à 142. C'est fois 1,6. C'est 60% d'augmentation. En termes techniques, on dit que c'est la merde. Voilà. L'extrême droite fait son meilleur score sous la 5ème République. Elle est hégémonique culturellement. Le pays semble mûr pour elle. Alors, on a gagné, ok. Mais il faut contextualiser un peu la win. Parce que si on regarde uniquement les partis et pas les coalitions, le Rassemblement National, eh ben, c'est le premier parti de France en nombre de électeurs, en nombre de députés. Sauf que, attention, et là, ça risque de piquer un petit peu, je rappelle à votre bon souvenir qu'il existe une 2ème chambre dans ce qu'on appelle le Parlement en France, que cette 2ème chambre, elle s'appelle le Sénat. Et, pouf pouf, les équilibres, ben, ils sont différents. À l'Assemblée, la gauche dépasse d'une courte tête le camp présidentiel et ses alliés, en sachant que des alliances contre nature peuvent se faire très vite avec la droite ou la droite de la gauche. Mais si on regarde le Sénat, c'est pas du tout la même tambouille. Et si on regarde le seul Sénat, on peut même se poser la question. Mettons que même si on arrive à faire un gouvernement front populaire, qu'on essaye de faire des projets de loi, abroger la précédente réforme des retraites, augmenter les salaires, bloquer les bris, tout ça. Le Sénat ne laissera jamais passer des mesures pareilles. Ça finira en projet rejeté, en commission mixte paritaire, et ça va obliger à mettre beaucoup d'eau dans le vin populaire. Et, ben, ce sera le meilleur moyen de décevoir tout le monde, puisqu'on accouchera au final certainement de mesurettes. Attends, je vois l'avenir. Tout le monde sera déçu. En fait, peu importe quelle coalition arrivera à décrocher la timbale, NFP, bloc présidentiel, personne ne pourra rien faire passer sans accepter les voix des députés du Rassemblement National. Et ça, pour l'instant, ça la fout mal. Il va donc falloir guetter les premiers qui vont franchir le Rubicon et dire « Bon, allez, c'est pas assez grave que ça ! » Et le Rassemblement National, de ce côté, il va pas se faire prier pour courir le jeu politique en clamant à qui voudra bien entendre qu'ils voteront naturellement pour tel ou tel projet de loi et qui sont constructifs, je sais pas quoi. En fait, ce sera surtout l'histoire de bien faire chier tout le monde et de provoquer les cris d'orfraie des camps d'en face. Bien entendu, si on arrive à faire nommer une personnalité de gauche au poste de Premier ministre, ça, ça change un peu les équilibres, puisqu'on va pouvoir proposer un gouvernement, faire des décrets. Idem, la gauche a réussi à remporter pas mal de postes clés à l'Assemblée Nationale, en tout cas beaucoup plus que lors de la précédente législature, ça change un peu les équilibres. Mais, en ce qui concerne des lois, et il en faudra des lois pour mettre en place les grandes mesures structurelles, eh ben, ça va être un peu plus coteau. Pour rappel, le Front Populaire, en 1936, il a mis en oeuvre son programme ambitieux parce que, et uniquement parce que, il y a eu une très forte mobilisation populaire, les syndicats, les organes militantes, les travailleurs, les travailleuses, qui les a tantôt soutenus face aux attaques de la droite et des capitalistes, mais tantôt aussi poussés au cul, parce que c'était pas sûr du tout que certaines composantes du Front Populaire ne trahiraient pas. Et ça, ça a pas changé, soyez sûrs que si un gouvernement de gauche arrive au pouvoir, ben, je ne sais plus quel miracle, il y aura des ripostes de la part du monde économique, qui inclut aussi bien les médias que les marchés financiers, et il y aura des tentations de trahison de la part des éléments les moins radicaux de l'Union. Même si, je le répète, le programme du Front Populaire n'est pas radical, il n'est pas si vénère que ça. Bon, sauf si vous pensez que la justice sociale et fiscale, c'est déjà trop radical, mais bon, là, je peux plus rien pour vous, quoi. Donc, il faut une force populaire, une mobilisation populaire pour porter, pour pousser et pour maintenir les forces de gauche au pouvoir. Je sais, c'est chiant, mais c'est comme ça. Comptons donc les forces populaires en présence. Récemment, j'ai vu cette super vidéo de Mehdi Moussaïd, qui est chercheur en sciences cognitives et, bien entendu, connue pour sa chaîne YouTube Fouloscopie. Je vous commande d'aller voir ça si par mégarde vous ne connaissiez pas une super vidéo donc qui portait sur la notion de masse critique. En sous-texte, combien faut-il mobiliser des personnes pour déclencher une révolution ou un changement social ? Je vous la fais courte, mais pour quelque chose d'aussi complexe qu'une révolution, un changement de régime ou un mouvement social un peu costaud et qui porte ses fruits, et bien la science nous dit en gros que c'est très variable selon les contextes sociaux. La science. Mais qu'on observe des points de bascule à partir de 25%. Si 25% des membres d'un groupe, d'un collectif, d'une société s'y collent vraiment, on voit la plupart du temps une bascule qui va faire que ces 25% entraînent les autres et provoquent un changement. Alors ça peut être moins, bien sûr, mais la recherche semble dire que la révolution a besoin d'une minorité allant jusqu'à 25% pour tout emporter. Est-ce que ces conditions sont réunies ? C'est compliqué. Parce que, pour observer ça, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte ? Est-ce qu'on prend en compte le nombre d'électeurs, le nombre de militants, l'espace occupé par les idées, les discours ? On peut bien s'amuser à faire des expériences ou des simulations informatiques pour observer cette notion de masse critique, mais comment est-ce qu'on peut la mobiliser vraiment, dans la vraie vie réelle de la réalité véritable ? On peut observer en premier, allez, le nombre d'électeurs. Tiens, ça va être pratique pour rentrer dans le sujet puisqu'on sort juste des élections et ça va nous donner une première assise. Prenons le nombre de votes pour chaque grand bloc lors des dernières élections législatives et prenons les résultats du premier tour pour éliminer les effets du barrage. On va faire l'hypothèse parce que le vote du premier tour est un vote d'adhésion. Au premier tour, le bloc arrivé en tête, c'est le Rassemblement National et ses alliés avec 10 650 000 voix à peu près, arrivent derrière le Nouveau Front Populaire avec 9 millions, puis le bloc présidentiel 6 400 000 et les républicains canal historique sans cioti, avec 2 millions de voix. Seulement les votants, c'est pas la population française, encore moins la population qui réside en France, c'est pas tout le pays. Pour rappel, il y a 49 332 709 inscrits sur les listes électorales en 2024, soit 72% des habitants de la France. Allez, si on prend que les personnes en âge de voter, 54 millions de personnes de plus de 18 ans, le corps électoral, ça représentait cette année 91% des électeurs potentiels. Prenons les votants maintenant. Au premier tour des dernières élections, ce sont 33 millions de personnes qui sont allées voter, soit une participation de presque 67%. Ce qui est bien, mais pas top. En fait si, pour la France, c'est très bien. Mais si on compare avec d'autres pays qui ont une plus grande vitalité démocratique, c'est pas top. Si on prend l'abstention en compte, les votants ont représenté 61% du corps électoral maximum possible. 61% de toutes les personnes en âge de voter l'ont effectivement fait. On peut encore enlever 851 000 votes blancs ou nuls, c'est-à-dire des votes qui ne se sont portés sur aucun candidat, et on tombe à 59,4% de votants potentiels qui ont effectivement mis un bulletin pour quelqu'un dans une heure. Donc vous connaissez le truc, mais en vrai, quand on réintègre l'abstention, les votes blancs et les votes nuls dans le calcul, les scores des partis n'ont plus du tout la même tête. Toujours est-il que la dynamique de vote, de vote positif, si j'ose dire, le fait de voter pour quelqu'un, est bel et bien du côté du Rassemblement National, qui a sacrément level up depuis les dernières législatives, puisque pour rappel, au premier tour des législatives en 2022, le RN avait engrangé 4 200 000 voix seulement, c'est-à-dire qu'ils ont plus que doublé. Il y a un problème. Mais la dynamique de vote, est-ce que c'est la dynamique populaire ? Est-ce que ça suffit à porter dans la rue, dans l'espace public, une formation politique, des idées ? Eh bien, c'est pas sûr. Parce que les partis politiques, les mouvements, les coordinations, peu importe comment elles veulent qu'on les appelle, elles se démarquent aussi les unes des autres par leur base militante, par le nombre de militants déjà, mais aussi par leur potentiel d'action, par leur mobilisation réelle. Il y a peu de parallèles à faire entre un parti qui a beaucoup d'adhérents mais qui sont peu mobilisés sur le terrain. On peut penser à En Marche, par exemple, à ses débuts, aux Républicains quand ils étaient à leur prime, et à des partis avec peu d'adhérents mais qui sont tous plus chauds que le climat. Pensez PCF, pensez Orga d'extrême-gauche de manière générale. Déjà, un adhérent, ça ne vaut pas un militant. Et puis, un militant, aujourd'hui, c'est même pas forcément un adhérent. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé cette année où masse de gens hors parti sont venus prêter main forte aux nouveaux fonds populaires. C'est assez exemplaire, même si la situation était un peu spéciale, mais assez exemplaire, je trouve, de la porosité qui peut exister, alors surtout à gauche, entre des organisations informelles, le monde associatif et des organisations politiques. Bon, tout ça ne nous fait pas avancer dans notre quête de savoir qui c'est la plus grosse, le plus gros nombre de militants, de gens sur le terrain. Et là-dessus, je vais sûrement vous décevoir parce que c'est assez difficile d'avoir des chiffres fiables sur le sujet. Il y a un jeu là-dessus. Les parties, les mouvements n'ont pas forcément d'intérêt à être transparents sur le sujet parce que le but du jeu, ça va toujours être de gonfler les chiffres pour faire croire qu'ils sont plus gros qu'ils ne le sont. Qu'il s'agisse du nombre de militants, d'adhérents, de sympathisants. Coucou Eric Zemmour, on va parler de toi. Alors on va scinder en deux les éléments que j'ai pu glaner sur le sujet entre les plutôt fiables et les apprendre avec beaucoup de pincettes. Les plutôt fiables étant aussi apprendre avec des pincettes, vous avez compris. Du côté des plutôt fiables, on va compter les parties qui ont déclaré leur nombre d'adhérents à jour de cotisation. Les républicains comptent 95 000 adhérents à jour de cotisation. Alors ce compte-là, attention, c'était avant l'épisode d'Eric Ciotti le forcené. Le RN, c'est 51 000 adhérents à jour de cotise. Le PCF, 42 000. Le PS, 41 000. Et les Verts, 11 000 adhérents. Voilà ce qu'on sait à peu près sûrement. Maintenant, on va passer au truc plus fantaisiste. La France Insoumise revendique 370 000 adhérents. Alors attention, parce que c'est même pas vraiment parti... En tout cas, ça marche pas comme les autres. Pour adhérer, il suffit de remplir un formulaire sur un site internet. Tout comme le parti présidentiel En Marche, d'ailleurs, qui revendiquait 30 000 adhérents inscrits sur le même principe. Mais alors, sans qu'on ait aucun moyen de vérifier que, un, c'est réel, et que, deux, les gens qui sont inscrits ont poursuivi leur engagement au-delà de l'envoi du formulaire. Et j'adresse les mêmes critiques à LFI, d'ailleurs. Reconquête ! Le mouvement d'Euric, Euric The Moor, aurait entre 85 000 et 100 000 adhérents. Alors, ils font varier le chiffre en fonction du moment. Une fois c'est l'un, des fois c'est l'autre. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, en parlant de chiffres qui varient, Marine Le Pen a récemment affirmé que le RN avait dépassé les 100 000 adhérents. À la faveur de la campagne, adhère au RN et reçoit une photo dédicacée de Jordan Bardella, pour pouvoir te décrypter le Hugo le soir dans ta chambre. Alors même que le trésorier du parti avait affirmé, lui, qu'il y avait 51 000 adhérents à jour de cotisation, c'est le chiffre que je vous ai donné avant. Le parti d'horizon compterait, selon Édouard Philippe, à peu près 19 000 adhérents, le modem 12 000, selon Bayrou, mais là encore, aucun moyen de le vérifier. Et puis, en matière de petits partis, on peut mentionner Lutte Ouvrière, qui ne communique pas trop sur son fonctionnement ni sur ses adhérents, mais il serait question d'environ 8 000 personnes qui seraient adhérentes au parti. Bon, je vous laisse avec le tableau qui mélange un peu tout et n'importe quoi, les partis ne sont pas vraiment transparents là-dessus, mais on peut quand même en tirer quelques pistes de réflexion. Les partis installés, de type PS ou LR, qui sont des gros partis d'élus, revendiquent de manière assez normée et en fait logique un nombre d'adhérents fort, mais pas délirant. On rappelle que ces partis sont avant tout des partis d'élus locaux, que eux et leur staff sont forcément des adhérents, des adhérents professionnels, ce sont donc pas tant des masses militantes que ces partis fédères, mais des masses élus, donc professionnels, qui sont dans le jeu politique institutionnel. D'un autre côté, on a un profil de parti qu'on pourrait qualifier de contestataire et je vais prendre pour exemple la France Insoumise et le parti Zemmour reconquête. Alors, ces deux partis n'ont absolument rien à voir, mais on peut dire des deux qu'ils essayent de se forger une image de parti qui veut renverser la table, qui veut incarner une sorte de rupture, alors, pour l'un à gauche, pour l'autre du côté du fascisme. Pour incarner cette image, ils ont besoin de montrer qu'ils répondent à une demande sociale en quelque sorte et ils vont donner des chiffres visiblement abusés de nombre d'adhérents parce que ça fait partie de la stratégie. Et ça va nécessairement donner un nombre très très grand, 370 000 adhérents revendiqués et moi, je veux bien y croire, mais je veux voir qui est sur le terrain, qui est-ce qui s'est mobilisé au-delà d'un clic sur Internet. C'est un peu la jurisprudence de la pétition, c'est-à-dire qu'on transforme très peu de signataires de pétition en vrais militants motivés. Enfin, dernière piste de réflexion et je l'avais un peu préchote, mais un adhérent, c'est pas nécessairement un militant. Il n'y a pas grand-chose de commun entre l'outre ouvrière, dont les 8000 adhérents sont quasiment tous très engagés, c'est comme ça que ça marche, hello, tu ne rentres pas comme ça, et un parti comme En Marche qui a fédéré pendant un moment beaucoup de personnes vaguement politisées qui pouvaient s'inscrire facilement, gratuitement, qui venaient peut-être gratter un poste, une fonction, mais qui ne vont pas se retrouver sur le terrain ou dans des actions. Bref, dénombrer le nombre de militants, c'est très compliqué, c'est pratiquement impossible de dissocier le vrai du faux de l'exagération. Et puis au final, si des militants nombreux et engagés, c'est utile pour faire le travail politique sur le terrain, auprès des salariés dans les entreprises, auprès des gens sur les marchés, je ne sais pas, est-ce que ça va nécessairement donner des résultats ? Est-ce que c'est avec ces équipes de terrain alors qu'ils se dévouent corps et un ? Je ne remets pas en cause leur boulot. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on emporte la société ? Eh bien, vous vous en doutez si vous êtes comme moi et que vous vivez dans une société, mais la réponse n'est pas si vite répondue que ça. Attends, non, c'est pas ça. Si on en croit les sondages récurrents sur le sujet du positionnement politique des Français, la France s'est fracturée. Et vous avez bien besoin d'un sondage pour comprendre ça. Si on prend la moyenne de ces dernières années lors d'un questionnaire opinionway d'autodéclaration, 28% des Français se disent de droite, 19% de gauche, avec une légère remontée de la gauche et une baisse de la droite depuis 2022, 17% du centre, 6% d'extrême-gauche et 9% d'extrême-droite. Et la proportion de personnes qui se disent elles-mêmes d'extrême-droite varie un peu selon les années. Ça avait beaucoup baissé en 2017, c'est remonté en 2022 par exemple. Information importante, la plus importante du sondage en fait, 21%, c'est une personne sur 5, ne s'est pas prononcée et a refusé de se situer sur l'axe 3. Seulement vous savez bien qu'il y a un problème avec cette méthode. Vous êtes de non-méthode qui consiste à croire les personnes sur parole quand on leur demande leur positionnement politique. C'est vieux comme du bourg vieux. Impossible ici de situer un cinquième des personnes qui ont répondu puisqu'elles veulent précisément pas se prononcer. Alors ça peut traduire un apolitisme réel ou de façade mais aussi un truc assez connu des chercheurs en sciences sociales, un phénomène d'autocensure en matière de questions politiques qu'on va rencontrer auprès de certains types de personnes identifiées, les femmes, les personnes les moins diplômées, les personnes issues de l'immigration et toutes les personnes qui sont mal à l'aise avec la lecture ou l'écriture. Ces personnes vont refuser plus souvent que les autres de répondre à des questions politiques parce qu'elles se sentent plus souvent incompétentes que les autres pour se prononcer sur ces sujets et donc elles vont s'auto-censurer. De la même manière, vous savez très bien que si vous demandez à quelqu'un d'extrême droite s'il est d'extrême droite, il y a de grandes chances pour qu'il va répondre que non, il n'est pas d'extrême droite. Vous êtes d'extrême droite vous ? Mais alors, résultat, on ne peut pas tirer grand chose de ces pseudo-études là à part peut-être la proportion croissante de personnes qui refusent de se situer. Ça peut traduire un certain ras-le-bol voire un dégoût pour la politique. Afin de préciser un peu tout ça, on peut se tourner vers des études sociologiques plus sérieuses et à ce petit jeu-là, je vous présente le boss final, l'enquête européenne sur les valeurs qui a lieu tous les 9 ans depuis les années 80. Vous avez peut-être vu passer les résultats de la dernière enquête qui a eu lieu en 2018. La prochaine donc aura lieu en 2027. Ce sera intéressant d'aller regarder les résultats. Cette dernière enquête, elle avait fait l'objet d'un bouquin. Usul en avait parlé dans une vieille vidéo, je vous la mettrai en description. Si on prend au sérieux on voit que les valeurs dites progressistes ou tolérantes gagnent du terrain année après année. Alors qu'il s'agisse de l'acceptation de l'homosexualité, des étrangers, des personnes issues de l'immigration, on voit une diminution lente mais régulière des pratiques religieuses, une importance moins grande donnée aux institutions traditionnées comme le mariage, etc. Les deux valeurs les plus communément partagées en France, ça reste la famille et le travail. Et puis la France fait aussi partie des pays où on fait assez peu confiance aux autres. Voilà. J'ai pas dit qu'on vivait dans la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. J'ai juste dit que globalement les chercheurs voient que la tolérance gagne légèrement du terrain petit à petit dans la population. Mais alors les valeurs c'est très bien mais ce qui est important c'est les actes vous allez me dire. Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'on vit dans un pays où les actes homophobes étaient en augmentation de 13% l'an dernier. 4560 actes homophobes recensés dans les statistiques du ministère de l'Intérieur. Les actes antisémites ont explosé en 2023. C'est un peu plus de 1600 actes recensés. 400 en 2022. On a même doublé le nombre d'agressions physiques à caractère antisémite. Bon même si les chiffres étaient faibles on est passé de 43 à 85. Je veux dire heureusement. c'est quand même un doublement. On peut aussi parler d'islamophobie des transphobies de toutes les phobies bref des actes sont commis. Et ça doit faire une belle jambe à toutes les victimes de savoir que sur mes petits graphiques on voit que les valeurs de tolérance progressent lentement et qu'elles pourront peut-être vivre une vie tranquille en l'an de grâce 2524. Non je déconne. Il n'y aura plus d'humains en 2524 si on continue comme ça. Est-ce que je suis en train de dire que les français voteraient contre leurs valeurs en fait ? Oui. Ou plutôt je dis que les élections et le vote ne se basent pas majoritairement sur les valeurs profondes des gens. Il se trouve que les événements du moment le contexte dans lequel on vote influencent certainement plus profondément une grande partie de nos concitoyens que leurs valeurs fondamentales aussi sympathiques que soient-elles d'ailleurs. Pensez Papy Voise en 2002 pensez les attentats en 2015-2016 qui ont eu une incidence sur les élections en 2017 pensez au plan médiatique et politique de Bolloré et puis maintenant de l'autre là Stérin avec des contextes pareils on ne fait pas forcément bouger les valeurs profondes des gens beaucoup en revanche on peut très bien modifier leurs comportements électoraux ça c'est beaucoup plus facile. Alors à quoi on peut s'attendre pour la suite ? Macron il a aucune envie de laisser la gauche gouverner même si c'est pour se planter remarquez qu'il était tout à fait prêt à donner les clés de Matignon à Bardella pour démontrer par l'exemple qu'il était nul mais la gauche non parce qu'il sait en fait qu'au fond c'est pas des nuls justement avec une politique de gauche ça pourrait peut-être encore se mêler dans ce pays et que peut-être même ça pourrait marcher électoralement la gauche est sur une petite dynamique mais faut pas se voiler la face le zeitgeist du moment c'est quand même plutôt la droite gauche plus extrême gauche en France ça fait un peu plus de 20% des citoyens en âge de beauté c'est tout on est loin des 25% de la masse critique et le parti qui a vraiment une fusée au derrière c'est le rassemblement national culturellement et ce même si les valeurs de tolérance gagnent inexorablement du terrain petit à petit culturellement c'est pas la joie non plus la bolorisation des esprits ça fonctionne et ça pousse un nombre de plus en plus énorme de français dans les bras du fascisme politiquement maintenant politiquement j'ai envie de dire que tout est entre nous il faut un mouvement de masse derrière le nouveau front populaire pour qu'il puisse mettre en oeuvre son programme il le faut sauf qu'on est dans un contexte qui n'est pas propice au mouvement de masse le dernier mouvement qu'on a réussi à tenir un peu sur la durée s'est soldé par un échec les mouvements sociaux sont réprimés comme rarement ils n'en étaient et la sphère médiatique et économique joue sa partition pour diviser les gens et nous emmener vers le fascisme on a rarement été autant divisé alors qu'on a rarement eu autant besoin de s'unir un peu bref insérer une citation de Gramsci le vieux monde le clair obscur les monstres tout ça on en est là à la prochaine fois merci merci d'avoir regardé cette vidéo c'était un truc un peu hors série vous avez vu j'ai fait une installation rapide j'ai été fort peu présent récemment alors il y avait les élections tout ça il a fallu un petit peu se mobiliser et surtout mon ordinateur a cramé donc j'ai pas pu livrer les derniers épisodes que je voulais livrer avant l'été c'est pas grave je me suis reprocuré un autre PC on va remonter tout ça et donc les prochains épisodes arriveront il y a un petit épisode qui va passer là dans l'été encore et on se relance les prochains épisodes de Par Delà le PIB vont sortir j'ai encore plein de sujets dont je voudrais vous parler et on va même lancer un nouveau petit format un truc un peu court un peu marrant un peu chill mais j'espère tout aussi intéressant on se retrouve très vite prenez soin de vous à la prochaine s'il vous plaît